En général, ce sont des personnes qui ne travaillent plus et que la vie a conduit quelquefois en Vendée, en famille, pour la retraite justement. Et un des conjoints décède et l'autre personne se retrouve seule. Ça, c'est un exemple. Mais on voit bien que les familles n'entretiennent plus les liens qui, autrefois, allaient de soi en portée assistance à ses aînés. Maintenant, on le fait ou on ne le fait pas. Actuellement, 15. Nous avons fait le choix de nous en tenir à la ville. Notre équipe n'est pas assez importante pour aller au-delà, même au niveau de l'agglomération. Chaque bénévole va visiter deux fois par mois et la personne aura une visite en principe toutes les semaines. Quelquefois, ça n'est pas possible. Dans ce cas, on téléphone. Il y a une action qui est très importante qui s'appelle témoigner et alerter. On n'est pas nous-mêmes en charge de la santé. On n'est pas là pour vérifier s'ils prennent leurs médicaments. Mais si on ressent que la personne ne va pas bien, qu'elle a vraiment, quelquefois, des idées noires, que cette personne ressent visiblement un malaise, nous devons alerter les services sociaux, les services médicaux pour que cette personne soit aidée. On est un petit peu là pour surveiller, vérifier par notre présence et notre attention pour vérifier que la personne va bien. Ces animations, ça peut être une sortie au restaurant. Ça peut être des jeux, des après-midi autour des jeux, d'un goûter. Ça peut être une séance de cinéma. Voilà, ou des sorties ponctuelles sur différents thèmes qui pourraient les intéresser. Ce sont des personnes qui n'attendent que ça. Et elles aiment se retrouver aussi entre elles pour un bref instant. Mais ce sont des moments inoubliables pour eux pendant plusieurs journées. On sent qu'on n'a pas assez de bénévoles. On voudrait prendre davantage de personnes isolées. Mais on ne peut pas. On a une vie à côté. C'est malheureux qu'on n'a pas assez de personnes, pas assez de bénévoles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...